L'année 1967, une année marquée par des événements qui allaient changer à jamais la petite ville de Saint-Sanguel. Saint-Sanguel, une petite ville du nord de la France, vivait à son propre rythme. Les habitants se connaissaient tous et la vie y était paisible et prévisible. Les journées étaient rythmées par le travail à la mine et la chaleur des familles réunies autour de la table. Les hommes descendaient dans les mines à l'aube et le soir, les familles se retrouvaient pour partager des repas et des histoires. Mais un jour, comme les autres, une ombre a recouvert Saint-Sanguel, une ombre qui allait bouleverser la tranquillité de cette petite communauté. Fatima Abdeslam Tani, une jeune femme pleine de vie et de rêve, a disparu sans laisser de traces. Elle était connue pour sa gentillesse et son sourire éclatant et sa disparition a laissé un vide immense. La nouvelle de la disparition de Fatima s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté soudée. Les rumeurs allaient bon train et chacun avait sa propre théorie sur ce qui avait pu arriver. La peur et la suspicion se sont emparées du cœur des habitants. Les voisins, autrefois amis, se regardaient désormais avec méfiance, cherchant des indices dans les comportements de chacun. La tranquillité de Saint-Sanguel était brisée. Les rues, habituellement animées par les rires des enfants et les conversations des adultes, étaient désormais désertes et silencieuses. Les recherches pour retrouver Fatima ont commencé immédiatement. Une course effrénée contre la montre. La police, les voisins, tout le monde s'est mobilisé pour retrouver la jeune femme. Les voisins ont fouillé leur jardin, leur remise, tous les endroits où un indice aurait pu être caché. Chaque recoin de la ville a été inspecté avec minutie. La police a ratissé les bois environnants, leurs espoirs diminuant à chaque heure qui passe. Les recherches se sont poursuivies jour et nuit, mais sans succès. La disparition de Fatima restait un mystère et l'angoisse grandissait au sein de la communauté. Les habitants ont organisé des veillées, priant pour le retour de Fatima. Des photos d'elle étaient affichées partout et chaque coin de rue portait son visage souriant. La communauté, bien que brisée, restait unie dans l'espoir et la prière. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. La petite ville de Saint-Angoël, autrefois si paisible, était désormais plongée dans une atmosphère de mystère et de tristesse. La disparition de Fatima Abdessalam Tani restait une énigme, un chapitre sombre dans l'histoire de cette petite communauté. Fatima Abdessalam Tani était une jeune femme avec un brillant avenir devant elle. Elle était connue pour son sourire éclatant et sa personnalité chaleureuse qui illuminait la vie de ceux qui la connaissaient. À 25 ans, elle avait une famille aimante, un cercle d'amis proches et une vie sociale active. Ses amis la décrivaient comme une personne généreuse et toujours prête à aider, et un travail qu'elle aimait. Elle travaillait comme secrétaire dans une petite entreprise locale, où elle était appréciée pour son dévouement et son efficacité. En ce jour fatidique de 1967, Fatima avait suivi sa routine habituelle. Elle s'était levée tôt, avait préparé ses affaires et s'était habillée avec soin, comme elle le faisait chaque matin. Elle avait pris son petit déjeuner avec sa famille, partageant des moments de complicité et de rire autour de la table. L'arôme du café et du pain frais emplissant la petite cuisine. Ses moments simples étaient en précieux pour Fatima, qui chérissait chaque instant passé avec ses proches. Elle était partie au travail, saluant ses voisins en chemin, son sourire et sa bonne humeur contagieuse illuminant la journée de ceux qu'elle croisait, son rire résonnant dans les rues étroites de Saint-Angoëlle. Elle aimait cette petite ville, avec ses rues pavées et ses maisons pittoresques, mais alors que les heures passaient et que le soir approchait, Fatima n'est pas rentrée chez elle. Sa famille, habituée à ses horaires réguliers, commençait à s'inquiéter. Au début, sa famille ne s'est pas inquiétée outre mesure. Ils pensaient qu'elle avait peut-être été retenue au travail, ou qu'elle avait décidé de passer du temps avec des amis. Les retards n'étaient pas rares, et Fatima était connue pour son esprit indépendant. Elle aimait parfois prendre des décisions spontanées, ce qui faisait partie de son charme. Et Fatima était connue pour son esprit indépendant. Elle aimait explorer de nouveaux endroits et rencontrer de nouvelles personnes, toujours curieuses du monde qui l'entourait. Mais à mesure que les minutes se transformaient en heures, un sentiment de malaise s'est installé. La famille de Fatima commençait à ressentir une inquiétude croissante, se demandant où elle pouvait bien être. Alors que la nuit tombait, l'angoisse devenait palpable. Les rues de la petite ville, habituellement si familières et rassurantes, semblaient soudainement pleines de mystères et de dangers. La panique s'est emparée de nous. Nous avons commencé à appeler tous ceux que nous connaissions, espérant que quelqu'un aurait des nouvelles de Fatima. Nous avons contacté des amis, des voisins, et même des collègues de travail, cherchant désespérément des indices sur sa disparition. Tous ceux qui auraient pu la voir. La communauté s'est rapidement mobilisée, chacun apportant son aide pour retrouver Fatima. Mais nos recherches n'ont abouti qu'à des impasses et à un sentiment croissant de désespoir. La nuit avançait, et avec elle, notre espoir de retrouver Fatima saine et sauve s'amenuisait. Quelques jours plus tard, une découverte a glacé le cœur de l'enquête. La voiture de Fatima, une petite Renault Dauphine, a été retrouvée abandonnée sur une route de campagne tranquille, à l'extérieur de Saint-Angoëlle. La voiture était fermée à clé, et il n'y avait aucun signe de lutte. La découverte de la voiture n'a fait qu'épaissir le mystère entourant la disparition de Fatima. Les habitants, autrefois désireux d'aider, se regardèrent désormais avec suspicion. Des rumeurs de crime ont remplacé l'espoir initial du retour sain et sauf de Fatima. Les ruses autrefois familières semblaient désormais menaçantes, les ombres cachant des dangers invisibles. La peur était palpable, un voile suffocant qui s'abattait sur Saint-Angoëlle. Alors que les semaines se transformaient en mois, l'enquête sur la disparition de Fatima a pris une tournure dramatique. L'attention s'est portée sur un membre de la propre famille de Fatima, son cousin. J'étais l'une des dernières personnes à l'avoir vue vivante. Mon alibi était mince, je l'admets, mais je n'avais rien à voir avec sa disparition. Le cousin, un homme calme et discret, avait été l'une des dernières personnes à avoir vu Fatima vivante. La police, à la recherche d'une piste dans cette affaire, s'est focalisée sur le cousin. La pression était immense. Notre paisible ville de Saint-Angoëlle est devenue une cocotte minute de suspicion et de peur. Malgré la tension intense et la pression croissante, le cousin a clamé son innocence. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Fatima. Le cousin, condamné à une longue peine de prison, est devenu une victime de plus de la disparition de Fatima. La famille, déjà accablée par la perte de Fatima, devait maintenant faire face à l'injustice d'un autre être cher emprisonné. Chaque visite en prison était un rappel douloureux de l'absence de Fatima et de l'impact dévastateur de sa disparition sur leur vie. La ville de Saint-Angoëlle, à jamais marqué par les événements de 1967, a lentement commencé à se reconstruire. Les rues autrefois animées par les rires et les conversations étaient maintenant empreintes de silence et de souvenirs. Les habitants, bien que résilients, portaient en eux les cicatrices invisibles de cette tragédie. Les bâtiments reconstruits ne pouvaient effacer les souvenirs douloureux, mais ils représentaient un espoir de renouveau. Mais le souvenir de Fatima Abdessalam Tani subsistait. Une histoire de fantômes murmurés, de génération en génération. Les enfants grandissaient en entendant les récits de sa disparition mystérieuse, et les anciens se souvenaient avec tristesse de la jeune fille pleine de vie qu'elle était. Les légendes et les murmures autour de son nom devenaient une partie intégrante de l'histoire de la ville, un rappel constant de ce qui avait été perdu. Pour la famille de Fatima, le verdict n'a apporté que peu de réconfort. Le procès, bien que nécessaire, n'avait pas réussi à apaiser leur douleur. Chaque mot prononcé par le juge semblait creuser davantage la plaie béante laissée par son absence. Ils espéraient une justice qui pourrait leur apporter la paix, mais ce n'était pas le cas. Ils avaient perdu une fille, une sœur, une amie, et maintenant un cousin. Les réunions de famille étaient devenues des moments de tristesse et de réflexion, chaque absence étant ressentie profondément. L'ombre de Fatima planait sur chaque rassemblement, et l'absence de son rire et de sa présence était un vide que rien ne pouvait combler. La douleur de sa perte était aggravée par l'incertitude planant sur son sort. Les photos jaunies par le temps étaient les seuls souvenirs tangibles qu'ils avaient d'elle. Chaque image racontait une histoire, mais aucune ne pouvait répondre à la question qui les hantait tous. Que lui était-il arrivé ? Les questions les hantaient, leur chagrin était une plaie ouverte qui refusait de guérir. Les années ont passé, les anniversaires, les fêtes, et les moments de joie étaient toujours teintés de tristesse. Chaque événement marquant de la vie était un rappel cruel de son absence. Les souvenirs heureux étaient souvent éclipsés par la douleur de ne pas savoir. Le monde a continué d'avancer, mais pour la famille de Fatima, le temps semblait s'être arrêté. Les jours se succédaient sans apporter de réponse, et chaque nouvelle année était une autre année sans elle. Ils regardaient les autres continuer leur vie, se demandant comment ils pouvaient avancer alors que leur propre monde était en suspens. Ils s'accrochaient à l'espoir qu'un jour, ils apprendraient la vérité sur ce qui était arrivé à leur chère Fatima. Les prières et les recherches incessantes étaient leur seul réconfort. Chaque document examiné, chaque piste suivie, était une lueur d'espoir dans leur quête de réponse. Ils savaient que, malgré les années passées, ils ne pouvaient jamais abandonner l'espoir de retrouver Fatima, ou au moins de découvrir la vérité sur son sort.